Allez ! Oh putain, 1h22 Arrête gros ça va être un banger Nan mais je suis un peu heureux aussi, laisse moi être un peu en mode Ohhhh Sinon on la regarde pas Sinon on la regarde Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés Arrête j'aime pas un autre truc Les milieux autorisés vous y êtes pauvres Voilà le titre de l'émission pour parler de noir Il faut au minimum ça genre attention On va s'autoriser à réfléchir à un truc Voilà, ça va peut-être vous gêner Un peu mais voilà Bonjour à toutes Mais après lui, c'est un giga-crack Moi je le connais pas bien toi, tu le kiffes Mais je le connais pas bien moi C'est un giga-crack Il s'intéresse vraiment Apparemment il y a des gens qui disaient qu'il l'avait eu comme prof Alors je sais pas si c'est fake et qu'il était stylé Bon Les vidéos que j'ai vu c'est un giga-crack Pour moi tu vois le média, tout me remerde sauf lui en fait Ok ok Mais c'est lui qui a fait la bonne interview de Bégaudon Mais oui mais tout gros C'est cool, c'est cool, ça fait plaisir Avec Doralastor sur Leech Masterclass Il y a d'ailleurs le VOD disponible au Best-of Trop bien C'est en Slip Sardoche bon C'était before Before it was not cool Un jour on pourra hurler comme Pazu dans un clip Voilà Retrouve ton honneur Il coupe un peu la parole Mais c'est ça d'interviewer aussi Des fois pas assez couper la parole c'est pas bien Moi cet avis je vous déteste d'avoir cet avis Vous voulez te couper la parole mais j'avais rien à dire Bah ouais mais tu vois ça allait parce que c'était drôle T'as apporté quelque chose à ce que j'ai dit Oui à ce moment là Et en fait justement pourquoi j'attends l'interview C'est que nous évidemment on parle avec Auréa Mais c'est en mode c'est limite C'est de l'amitié presque à ce stade Et puis nous on est pas des intervieweurs aussi Genre c'est tout quoi Y'a ça aussi la vérité Par exemple y'a eu plus de confrontations avec un bégodot Qu'on connait moi Qu'avec Auréa où là le livre Bah on savait de quoi ça allait parler Et nous on est dans un angle aussi de De dire de Pas de réhabilitation Le mot est trop fort mais De hé c'est bon on peut aller écouter ça Et ça fait un moment qu'on est dans ce processus Et avec PDH on est potes Et du coup c'est trop bien d'avoir ça En mode plus confrontation Ce qui est bien du peu que j'ai vu Peut-être je me trompe J'ai cliqué au hasard J'ai regardé 5 minutes C'est que lui Il a l'air vraiment de les comprendre Il est un peu gêné mais Du coup il leur pose les questions Que se posent beaucoup de gens Qui sont un peu hostiles Tu vois qui comprennent pas tout Et du coup il a l'air de rétorquer des trucs Pas en disant c'est moi qui pense ça Mais en disant on pourrait te rétorquer ça Et du coup ça fait qu'on a Auréa et Louisa Qui vont dans des domaines Où nous on sait qu'elles ont ces réponses Mais du coup c'est grave bien Et vu le public ciblé c'est le média quand même Donc c'est pas forcément des gens Qui tombent sur Yabutelja tous les jours Je trouve que Enfin banger quoi Masterclass incoming J'ai le plaisir de recevoir Pour ce numéro Dont s'autorise à penser Louisa Yousfi Et Auréa Boutelja Alors il y a plein de raisons De vous réunir toutes les deux Vous vous connaissez bien Vos deux livres Parle de barbare On peut peut-être revenir Pour commencer Pour vous présenter précisément Sur cette formation politique Le parti des indigènes de la République J'attends le plateau Parce que t'as les deux Qui le regardent Et en vrai gros Pour les avoir déjà eu en face Ah ouais Les deux en même temps en plus Faut y aller hein Force à lui hein Allez force à toi mon ref Allez hop Allez bonne chance Là tu sens T'es femme virile UFC là C'est depuis le parti des indigènes Des indigènes de la République par exemple Qu'on prend conscience De quelque chose de très douloureux De très violent Pour quelqu'un comme moi par exemple C'est-à-dire qu'il y a des blancs Tout simplement Qu'il y a des blancs Et que ça ne va pas de soi Que d'être blanc Et qu'il y a des gens qui ne sont pas blancs Bon ça pourrait paraître une évidence Mais politiquement ça ne l'était pas Avant le travail du parti des indigènes de la République Voilà j'aimerais bien qu'on revienne peut-être Sur ce qui n'est pas précisément Les blancs Le monde des blancs Et que vous appelez l'une et l'autre Les barbares Louisa Je crois que ce qu'il faut commencer par dire Pour comprendre effectivement Cette notion de barbares Ouria et moi Nous sommes issus d'un mouvement Qui a eu à cœur Qui a toujours à cœur par ailleurs D'inventer un nouveau territoire politique Et donc de forger De nouveaux outils stratégiques Théoriques Analytiques Et que ce faisant en fait Naturellement Nous avons été en quête D'une langue Pour le dire L'un des gestes emblématiques C'est ce qu'on appelle Le fameux retournement du stigmate On va utiliser la catégorie Le nom infamant Qui a été donné Par ceux qui te mettent Dans la subalternité Et tu te l'appropries C'était déjà le principe d'indigène en fait Et voilà en fait c'était ça Ça commence avec indigène Ça commence avec indigène C'est le premier acte D'ailleurs avant à l'époque On disait indigène Maintenant on dit les barbares On aurait pu dire rester indigène Ce terme c'est un peu substitué Oui oui Barbare c'est un peu substitué Indigène ces derniers temps Et en vrai c'est plus clair Le terme indigène est toujours utilisé Ouais mais Attention Louisa ce qu'il dit C'est que barbare C'est à une nouvelle Ça va un peu plus loin qu'indigène Ça veut dire que Oui c'est différent Le côté barbare C'est aussi un rapport d'altérité à la blanchité Alors que indigène était plus large Et sous-entendait moins Une façon d'occuper le réel Tu vois ce que je veux dire ? Ouais C'est-à-dire que être barbare C'est une relation au monde Alors que indigène C'est juste être issu De l'immigration postcoloniale Etc Tu vois ce que je veux dire ? Ouais c'est un concept Qui est chargé de sens aussi C'est ça tu vois Mais là dans sa remarque Je pense que C'est un des premiers trucs Qui crispe Les gens Qui sont pas de mauvaise foi Mais qui ont des a priori Sur Auréa Boutelja Et je te dis bien Qu'ils sont pas de mauvaise foi Parce que t'as des ennemis politiques A Auréa Qui font exprès de mal comprendre Là je te parle des gens Qui ont envie de comprendre Mais qui comprennent pas tout Indigène Indigène Mais du coup c'est pas les français Je comprends pas Tu vois alors que Beauf et barbare Tu sais c'est des stigmates Et que du coup Il va y avoir un retournement Et que tu les utilises Pour rendir du bien Et c'est aussi Beauf et barbare Je pense que la phrase Elle marche bien C'est que les gens Ils se sentent mis Sur un pied d'égalité aussi Dans le fait que Bah les beaufs C'est un truc négatif Les barbares C'est vu négativement Mais en fait Est-ce qu'on peut regarder ça Dans notre oeil ? Oui les indigènes C'est un statut légal Mais quand ils le reprennent C'est pas que C'est justement En référence à ça Et pour montrer La permanence De ce statut là Malgré la fin Et la mise La fin de ce statut légal Il reste quand même Au fond un peu Et c'est pour ça Qu'ils l'ont réconçu Le mot Mais le mot est historiquement Le mot est historiquement chargé Alors après tu me diras Barbare aussi Puisque c'est comme ça Que les grecs appelaient Tout ce qui n'était pas des grecs Et que c'est le début Un peu du racisme En Europe quoi Tu vois Mais disons que C'est plus imaginaire C'est plus relié A l'imaginaire Aujourd'hui justement Ça paraît ancien Ça paraît mythologique Ou alors même On l'associe Aux barbares Dans les films Dans les jeux Ou je ne sais quoi Et du coup On comprend tout de suite Le côté cliché Et le retournement du cliché Alors qu'indigènes A la fois les gens N'ont pas totalement L'histoire en tête De ce qui est arrivé Justement aux indigènes Et pourquoi on les a qualifiés Comme ça Pourquoi c'était écrit Administrativement Et à la fois Il y a le deuil Enfin la colonisation quoi Les gens ont aussi Le souvenir que c'est récent Et que dans la revendication Indigène Il y a un rappel De l'histoire Et du coup là Ça ferme des portes Ça ferme des gens Qui vont être angoissés Inquiétés Dans leur blanchité Du coup Ce que ça permet Comme avantage J'allais dire C'est que Ça nous libère en fait De la position Purement défensive Qui consisterait du coup A faire une multitude D'efforts Pour prouver Que nous ne sommes pas Ce que le racisme Dit que nous sommes Et donc nous ne sommes pas Ceci Nous ne sommes pas Ceux-là Etc Et en fait Ce faisant On se retrouve presque Toujours piégés Dans le paradigme Dominant En fait Qui est le paradigme Intégrationniste Puisque la seule manière Que nous avons De prouver que nous ne sommes pas Ce que nous disons Que nous sommes C'est de dire Nous sommes comme vous Voilà Nous sommes comme les blancs Nous sommes donc Des français comme les autres Et donc C'est de se fondre Dans la norme En fait C'est de se fondre Dans la norme Et donc s'intégrer Et un peu plus Être exemplaire en plus Oui et un peu plus C'est vrai C'est quelque chose Qu'on dit souvent Quand il y a un français Zinedine Zidane par exemple Qui a fait des trucs Zinedine Zidane Qui a mis son coup de boule Je me souviens très bien En finale de la coupe du monde Michel Drucker L'avait défendu A la télé En disant S'il vient d'une famille exemplaire Mais alors Cette idée De se constituer En sujet politique En quelque sorte En retournant le stigmate En disant Oui nous sommes ce que nous sommes Et nous ne sommes pas des victimes Et il va falloir Que vous fassiez avec ce que nous sommes Ça pose un autre problème Qui est celui De la place de l'identité Il se trouve que Dans le champ politique Tel qu'il existe aujourd'hui Dans la grammaire politique L'identité Être identitaire Cultiver son identité Bah là encore Là aussi Ça a mauvaise réputation Tu vois c'est pour ça Que l'interview va être trop bien Très bonne question C'est qu'il est Il va aller Très bonne question Dans les trucs Qui grattent les gens Et puis tous les trucs Qui reprochent les gens En étant de mauvaise foi Il va le faire En n'étant pas Terminant Est-ce que ça a du sens De parler de l'identité Du sensible D'avoir ces questions-là Dans le combat militant Je pense que c'est bien D'autant plus Dans un combat militant Qui est matérialiste Et qui pour certains Poser la question De l'individu De l'identité Du sensible N'aurait rien à faire Avec le matérialiste Ceux à quoi je suis pas d'accord Evidemment Mais je pense qu'ils vont Très bien le défendre Alors nous La première identité Qu'on revendique Elle est politique Lorsqu'on s'est dit indigène On nous a toujours rétorqué Oui mais en fait Effectivement Vous vous repliez Sur des identités Sur une communauté Et moi j'avais l'habitude De répondre Mais indigène C'est quoi comme communauté En fait Je veux dire Dans la catégorie indigène Il y a des Antillais Il y a des Arabo-Musulmans Il y a des Noirs Il y a des Roms C'est tout ce qui n'est pas blanc C'est tout ce qui n'est pas blanc Et en l'occurrence Il ne s'agit même pas D'une identité culturelle Il s'agit d'un statut Et ça c'était vraiment L'incompréhension de départ Alors que nous On était extrêmement clair C'est un statut en fait Indigène C'est rien d'autre qu'un statut De subalternité De subalternité C'est même un rapport C'est un rapport social C'est un rapport social C'est un rapport social Et ce rapport social A partir du moment Où on l'impose Comme étant une identité politique Et bien on fait apparaître Une autre identité politique Qui est celle des blancs Parce que dans la relation raciale Il y a deux pôles Il y a celui des gens Et des catégories Qui subissent le racisme Et ceux qui en bénéficient D'une manière ou d'une autre Objectivement parlant Même si c'est pas volontaire Et là Depuis le début C'est vraiment depuis 2005 Nous disons Cette relation C'est une relation de pouvoir Le livre précédent Les Blancs, les Juifs et nous J'ai immédiatement abordé La question de mon statut Ambivalent A travers le fait Que je me suis immédiatement présentée Comme étant une criminelle Vivant en France Bénéficiant des rapports nord-sud Je me suis dite blanche Et j'ai assumé immédiatement Ce rapport au sud Ce qui prouve bien Que c'est un rapport social Qui n'est pas figé Et qui dépend toujours du contexte En France Par rapport à toi Je suis une indigène Je suis une non-blanche Dans le cadre Des frontières de l'état-nation Mais dans le rapport Aux autres mondes Celui que nous Nous dominons En tant que citoyens français Parce qu'il se trouve Que je suis citoyenne française Je suis bien bénéficiaire Et donc on voit bien Que c'est fluctuant Et que ça dépend toujours Du contexte Et là c'est la réponse Masterclass Evidemment pour qui connait Le discours d'Uria C'est que c'est le cas Depuis le premier livre Et de tout ce qu'elle le dit Tout le temps Mais c'est tellement revenu Et même là c'est revenu Avec ceux qui ont essayé De faire une polémique Sur notre dernière rencontre Avec le gars Qui est arrivé Et qui a dit Y'a que des blancs Et finalement toi T'es un peu blanche C'est genre cette contradiction C'est le premier truc Dont elle a parlé Et justement parce que C'est précisé Que tu dis pas race En mode essentialiste Mais que tu le dis justement Relatif à un contexte Comme elle a expliqué Et que du coup En tant que française Par rapport à ce qu'on peut faire En Afrique L'impérialisme français peut faire Elle est blanche Mais en France Par rapport à une structure Française raciste Elle est arabe Et tout le monde Le renvoie ça tout le temps Et c'est ça qui peut être Touchi en vrai C'est que à droite Quand ils disent les races C'est essentialiste Du coup c'est un peu facile A comprendre Et on sait que c'est pas bien Et que c'est dangereux C'est ça D'ailleurs c'est pour ça Qu'ils sont bêtes A peu trop dire les mots Mais là on rentre du coup D'une manière un peu plus sociologique Sur un concept de race Au sens de Malheureusement ça existe Et du coup il faut voir ça Comme des rapports De sociaux Des rapports de classe Des machins Et bah là C'est beaucoup plus complexe De comprendre cette idée Et du coup plein de gens Qu'entendent le discours Un peu de loin D'URIA Ou de PDH Ils sont en mode Les blancs Les noirs Mais vous êtes obsédés De la couleur de peau Mais du coup C'est vous les racialistes Car vous parlez tout le temps De noir et blanc Moi je vois pas les couleurs Pour moi c'est pareil Enfin vous connaissez Ces arguments là C'est les premiers arguments Qui tombent Qu'on nous a reproché Des tas de fois Dans des dizaines de vidéos D'extrême droite Bizarrement Mais qu'on peut retrouver aussi Sur Twitter et tout Alors que c'est vraiment Justement le premier truc Qu'elle explique Et c'est comme Quand tu parles Des rapports de genre Que tu parles de Tu vois De la binarité Mais aussi des paradoxes De cette binarité Parfois Il peut y avoir De la féminité Dans la virilité Enfin bref Quand t'arrives Dans des réflexions Queer Féministes Quoi Bah c'est pareil quoi C'est tendu Tu comprends pas Et t'arrives pas à comprendre Et tu sais T'as le phénomène genre Mais attends Les femmes trans Elles veulent dépasser le genre Mais du coup A mettre des jupes Tu sais C'est ce que les TERF disent Tu vois Mais sauf que Bah c'est pas la même vision Justement quand t'es pas Essentialiste Et tu vois ça De manière Plus constructiviste C'est à dire De manière Que c'est construit Que c'est culturel En tout cas Ça ne dépend pas Que de la biologie Ou d'une essence D'une idée pure Qui flotterait dans le ciel Que c'est beaucoup plus Matérialiste que ça La réalité Bah c'est quelque chose Qui peut être Très complexe à comprendre Pour des gens Et c'est là Où encore une fois Il y a des gens de bonne foi Qui vont être heurtés Et vont trouver ça Polémique, choquant Et peut-être s'y intéresser Et essayer de comprendre Et d'autres qui vont Tout de suite pouvoir caricaturer Après c'est dur Non mais Moi j'ai pas envie D'être purement méprisant Parce que C'est pas simple en vrai Faut reconnaître Que c'est pas simple à comprendre Quand on a dit Que l'indigénat C'était une identité politique Reste pour nous Le traitement De la question identitaire Au sens culturel du terme Ce qui est écrasé Par le racisme C'est des traditions C'est une identité C'est une culture C'est une identité Qui est écrasée Historiquement Et qui continue de l'être Par conséquent Notre démarche C'est de revendiquer Des identités Qui ont été écrasées De les réhabiliter Tout en sachant Et c'est ça aussi Mais encore faut-il Qu'on respecte un peu Notre parole Et qu'on aille jusqu'au bout De notre rapport A l'identité On parle bien Des identités dominées On parle pas D'identités dominantes Là ce sont des identités Qui sont écrasées Et qui ont le droit De se revendiquer Comme telles Pour éviter la dissolution Oui parce qu'en fait La volonté La véritable volonté identitaire La véritable ambition identitaire Elle est portée par le pouvoir C'est-à-dire nous On est adossés A aucune forme de pouvoir Nous on est en résistance En vérité Parce que c'est à ça Que c'est ça Qui est ciblé Par le pouvoir C'est nos identités Précisément C'est nos cultures C'est notre attachement A l'islam Par exemple aussi Donc c'est à partir de là Qu'on veut nous faire la peau Et donc c'est de là Evidemment Qu'on résiste Vous voyez c'est ça Qui est complexe Google Translator Mais là bon Après je trouve Elles le disent déjà très bien Mais pour les deux trois C'est pas grave D'avoir du mal avec ça Vraiment je le répète C'est vraiment pas simple C'est vraiment pas simple C'est que là L'idée c'est pas De défendre l'identité Pour dire Ah ah Notre identité Est supérieure à la vôtre C'est qu'il y a eu Des identités bafouées C'est ça Et que C'est relégitimer Le droit d'existence D'une identité C'est pas dire Qu'elle doit supplanter les autres Qu'elle est supérieure Qu'elle est machin C'est juste un droit de citer En fait Bah ouais Tout simplement C'est comme Certaines femmes Qui vont revendiquer Des valeurs de la féminité Qui sont perçues Comme négatives Ou faibles Par rapport à celle De la virilité Tu vois Et c'est pas pour autant Qu'elle save bien Qu'en faisant ça Tu triches aussi Avec le truc Et que du coup On va dire Mais du coup Tu renforces les stéréotypes De genre Mais c'est aussi pour dire On a le droit D'être douce Pourquoi les hommes Ne pourraient pas être doux Tu vois Tout comme on peut être viril Enfin tu vois C'est toujours C'est ça qui fait que Le discours devient complexe C'est que les gens vont dire Ah du coup Elle défend son identité C'est chelou Vaut mieux Antiracisme moral Tu vois Vaut mieux que tout le monde Soit à la même échelle Moi je vous fais pas de différence Entre les gens Mais sauf que dans les faits Depuis des années On explique que l'islam C'est pas bien Que leurs mœurs Ne sont pas les bons Que du coup Faut se séparer de ses parents Qu'il faut se séparer De ses grands-parents Qu'il faut pas penser Qu'on a une culture Qui est arriérée Tu vois Par rapport à la A la culture avancée De l'Europe Du progrès Etc Et c'est ça Et en fait C'est pour ça Que c'est compliqué C'est qu'en plus Ce qu'elle essaye de dire C'est qu'elle défend pas ça Pour défendre ça bêtement Elle défend ça Par rapport à un contexte historique Et qu'elle est consciente De ce paradoxe Donc c'est pour ça aussi Que vous pouvez avoir du mal A capter C'est que c'est même elle Elle explique que c'est complexe Parce que tu dois défendre Un truc Que t'as même pas Forcément envie De défendre totalement Mais que tu te retrouves Obligé de défendre totalement Parce que ça a été dominé Parce que personne On a pas regardé ça Objectivement en fait Même nos identités Elles ont été tellement massacrées Dans l'histoire coloniale Qu'en reste Que ce qu'on essaie de sauver Ce sont des lambeaux Des bribes Parce que en fait Socialement D'un point de vue anthropologique Nous sommes tellement les mêmes En fait On est tellement peu différents On est intégrés en vérité On est très intégrés Vous dites que vous Les indigènes Vous êtes très proches des blancs En réalité C'est pour ça que c'est intéressant Si on a un minimum honnête Vous êtes pas obligés D'être d'accord avec tout Mais ça nourrit la pensée Elle ne fait que se contredire Mais c'est que Enfin Vous n'êtes pas Vous n'arrivez pas à penser Si vous trouvez ça C'est que justement Quel est le paradoxe Qui est intéressant C'est de naître Aussi C'est d'être aussi semblable Et malgré tout Rejeter Et dominer C'est qu'est-ce qui fait Que ce qui est presque le même Est autant ramené A une altérité Et à une différence Tout le temps Par le dominant Comment ça se fait Que malgré Qu'il y ait tant de similarités Qu'on soit autant les mêmes Qu'il y ait quand même L'islamophobie à ce tir là A la télé tous les jours Qu'il y ait quand même Le racisme Qu'il y ait quand même Le pouvoir Le peu qui reste Et jugé Stigmatisé C'est là qui est d'autant plus C'est que limite Si avec ce qui est dit Ça rend le truc D'autant plus Incompréhensible Et choquant Et légitime De l'explorer Et de le combattre Et puis attends Il y a une deuxième chose Dans ce qu'il y a dit Qui est Qu'est-ce qu'on nous a volé Qu'est-ce qu'on a détruit Qu'est-ce qu'on avait De notre culture Qui a été bafouée Méprisée Rendue honteux En fait Qu'on n'a plus le droit de dire Et le peu qui te reste Bah en fait C'est déjà trop Et ça peut être Ne serait-ce que ta couleur de peau Tu vois En vrai Ça peut être ton prénom Qui va déjà te stigmatiser Parce qu'il y en a Des noirs Des arabes Qui sont en mode Moi je suis le plus français Que le français Genre j'adore ça C'est pas grave J'accepte Et qui pour autant Parce que Tu t'appelles Mohamed Ou parce que Ta peau est trop noire Bam On va te refuser des choses Alors qu'ils sont en train de dire Mais non les frères C'est bon C'est pas grave Moi j'ai compris Qu'il y avait ça derrière moi Mais je veux Tu vois Je suis là quoi Je suis comme les autres Reconnaissez-moi au moins ça Et non On le reconnait pas pour autant Donc il y a deux trucs quoi C'est à la fois Putain je te ressemble Mais tu me penses encore trop différent Et aussi Le peu qui me reste Tu le juges Et puis Pour aller en profondeur Putain qu'est-ce qu'on nous a bousillé Qu'est-ce qu'il me manque Alors il y a cette question aussi De l'individualisme Du rapport de l'individu A la communauté Dans la société traditionnelle L'individu serait Plainement souverain Alors dans la société traditionnelle Il est opprimé par le groupe Je vais le dire aujourd'hui Il est opprimé par le groupe Et dans la société moderne Il est émancipé Et il est absolument libre Et donc évidemment De votre côté Si vous continuez à vouloir défendre Des identités communautaires Forcément Vous allez opprimer les individus On a conscience De cette tension Qu'il ne faut pas évacuer Yann Déjà moi c'est ça que j'aime Vous êtes là C'est Mani Kera Elle se contredit Elle a dit Bah je suis conscient De cette tension Vous voyez moi Je sais qu'il pense en fait Parce que vous Vous croyez trop que penser C'est affirmer une chose Ou une autre C'est à dire Je dis bleu Tu dis rouge Mais en vrai C'est pas ça penser Penser c'est des jeux de paradoxes La réflexion c'est des reflets C'est des forces contraires Non mais en fait C'est ça qui est vraiment important Et moi au bout d'un moment aussi Quand tu veux pas comprendre ça T'étonnes pas D'arriver à réfléchir sur rien Que justement La vie est faite de paradoxes De contradictions Le réel particulièrement Et puis il y a des rapports Qui te dépassent objectivement Moi je ne sais pas Où commence et où finit l'individu Je ne sais pas Où commence et où finit la communauté Donc en fait C'est une question philosophique Ça tombe bien Parce que personne ne le sait Personne ne le sait Et précisément Personne ne le sait Mais en même temps On sait qu'un individu N'est rien sans le collectif Et on sait que le collectif N'est rien sans la reconnaissance D'une singularité Et de la singularité D'un individu Je ne suis pas Louisa Qui n'est pas Julien Donc ça c'est On est tous différents Et là il dit Ouais ok d'accord Ah oui d'accord Il a fait Attends Attends je ne suis pas sûr Ah oui effectivement Nous on a bien conscience Qu'en fait On ne peut pas être Ni dans un côté Ni dans l'autre Mais il se trouve Que la modernité capitaliste Nous encourage vivement A n'être que des individus Et il y a ce grand récit Ce grand récit Qui est l'Occident Et donc la libération L'émancipation totale Et donc en fait Il faudrait se conformer A ce projet Et il est vrai que Nous on le vit D'autant plus dans notre chair Que cette invitation A la libération Elle nous est faite aussi Particulièrement à nous Non blancs Elle nous est faite Pareil depuis l'école Il faut vous émanciper De vos familles Qui sont d'emblée Considérées comme Particulièrement oppressives Donc ça c'est le premier message Qu'on reçoit Quand on est petit Et toute notre vie Consiste à négocier La trahison Et ça Les gens dans des familles de Beau Vous vivez un peu la même Sur des plans différents Justement il va me poser la question Moi il y a une phrase Pareil dans l'ancien bouquin Qui m'a été Qui m'a été Fortement reprochée Où j'ai dit J'appartiens à ma race J'appartiens à l'Algérie J'appartiens à l'Islam J'appartiens à ma mère J'appartiens à mon père J'ai donc affirmé Une forte appartenance Là il y en a Dans le chat Là ils viennent d'exploser A pas de nuancer Écoutez bien Écoutez bien Vous allez comprendre Pourquoi c'est provocateur Mais en fait Ça dit quand même des trucs Ce qui est hyper provocateur Hyper provocateur Parce qu'antimoderne Parce qu'antimoderne Et surtout Je vais à l'encontre Du projet de la beurette Émancipée Qui est un projet politique Et à n'en pas douter Et encore faut-il le savoir Moi je le sais Voilà elle sait Qu'elle met les pieds dans le plat Qu'elle va énerver tout le monde Et d'ailleurs dites-vous Que si vous êtes énervé Parce que vous venez d'entendre Bah voilà C'est comme ça qu'on réfléchit en fait Vous croyez qu'on réfléchit En écoutant que ce qu'on a envie d'entendre ? Faut que ça choque aussi À un moment donné Quel plaisir Parce que si ça ne te choque pas Si ça ne fait pas Ah attends 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 Quoi ? Bah Qu'est-ce qui te prouve Que tu es en train de confronter tes idées ? Ce qu'on peut rétorquer C'est que La génération de mes parents En gros Enfin des gens qui sont nés Oui c'est ça Des baby boomers En gros Ils ont dû trahir tous leur famille Enfin Ces déchirements Des gens Qui n'ont pas voulu Faire vivre Comme vivaient leurs parents Ils ont vécu ces déchirements Ces séparations Avec leur famille Dans les années 60 70 Etc Au cours d'un processus Et donc on va te dire Mais c'est ça le modèle Et c'est ça que vous devez faire aussi Oui sauf que nous on dit C'est un projet capitaliste en fait C'est un projet qui D'abord nous Encore une fois Nous sépare de notre force collective Ce que nous sommes En capacité d'être Collectivement Politiquement On doit en fait On doit retrouver La communauté On doit retrouver Le sens du commun C'est à dire qu'en fait Il faut Il faut S'opposer Pour des raisons Anticapitalistes Il faut s'opposer Au projet d'individualisation Tu dis finalement Tout est une question de curseur A quel point Est-ce que l'individu Peut être séparé de la communauté A quel point Est-ce qu'il faut Qu'il s'en libère Bien sûr Ça pose la question Très Très douloureuse Enfin Une de celles Qui pose Le plus de problèmes Pour ceux de l'extérieur A propos du pire C'est L'identité homosexuelle Très douloureuse Puisque C'est une des choses Qui vous est le plus reprochée Vous demandez aux gens Finalement De ne pas afficher L'identité LGBT Là elle sort une photo De nous deux Et elle dit J'ai bête auquel Là déjà tu vois Louisa qui dit Mais non On ne demande pas aux gens De ne pas l'afficher On ne demande rien Oui mais il fait bien De poser la question Comme ça En tout cas Non mais c'est ça Souvent Qui est Mal compris L'une des choses Et c'est pas que Pour la question Des homosexuels Mais aussi la question Des femmes Voilà Parce qu'on est aussi Considérés comme des misogynes Etc L'un des malentendus En fait C'est que On prend Nos analyses Pour des prescriptions Nous ce que nous disons C'est que C'est ce que font Les non-blancs Dans leur grande majorité Dans les grandes tendances Alors effectivement Il y a des exceptions Mais dans les grandes tendances Mais beaucoup vont pouvoir T'accuser en te disant Mais tu me rabats Sur ce que moi je suis pas Les femmes non-blanches Et aussi Les homosexuels Dans les quartiers populaires Font le choix De ne pas Révéler par exemple Leur identité sexuelle En tout cas De ne pas la politiser Sous cette forme là On ne peut pas la vivre Sur le même mode Voilà Parce que c'est une forme Qui est reliée Enfin je veux dire Qui s'identifie Historiquement Qui a une histoire C'est pas une évidence Voilà Ça tombe pas du ciel Et qui est liée À ce qu'on a dit précédemment À savoir qu'il y a Une conscience forte De devoir protéger La logique communautaire Et en plus Moi je rajouterais Justement sur les petits blancs Même si Grâce à la blanchité C'est probablement plus simple Pour un petit blanc Qui sort de sa campagne Ou de sa banlieue Et qui arrive en ville De pouvoir vivre Son identité LGBT Que bah justement Les petits blancs À la campagne Ou je sais pas quoi Le placard Ils connaissent aussi Et ils vivent Leur identité homosexuelle Ils sont en mode Ils aiment pas Mille à la sali Mais oui C'est ça Ils aiment pas C'est pas de la même façon Mais comment c'est représenté Dans Netflix Il y a des vrais points communs Et ça Moi j'ai envie de dire à ça Qu'il faut garder Que la représentation LGBT Qui est mise en avant Par les médias Par la télévision Par Netflix Et tout Qui est déjà quelque chose De positif Par rapport à Avant On disait que c'était L'absolu Elle est souvent Une représentation Bourgeoise De la chose en fait Et du coup Il y a plein d'identités homosexuelles Trans Ce que vous voulez Qui sont pas compris Parce que Elles se vivent dans des cadres Qui ne sont pas ceux Du monde du spectacle Du monde médiatique Ou de la bourgeoisie Ou de l'université Et d'ailleurs parfois Un homosexuel prolétaire Qui ne supporte pas Pour des raisons de violence symbolique Le monde universitaire Les traits gays Les folles De la télévision Les séries Netflix Et ses personnages Machin Parce qu'il vit Son identité autrement Bah justement Parfois C'est le mépris de classe Qu'il ressent Ces trucs là Qui va le faire rejeter L'identité LGBT Et c'est ça qui est complexe Là aussi quoi Alors que Dans sa sexualité Il peut être gay C'est là tous les paradoxes Du truc Ce que dit Cassandre Intéressant Personne ne reproche Aux bourgeois bien intégrés Dans l'état Les capitalistes Qu'ils ne revendiquent pas Ne politisent pas leur identité C'est toujours le discours Stimilisateur Sur les pauvres LGBT Non blancs Qui doivent s'émanciper C'est ça Alors que Il y a plein de gens Qui ont Une sexualité Qui peuvent être homosexuelles Ou quoi Et qui sont dans un refus De la politisation Et qu'on laisse A peu près tranquille A qui on fait Beaucoup moins d'injonctions A la revendiquer A l'habiter A la politiser Etc quoi Et ça ne veut pas dire Que ceux qui veulent La revendiquer L'habiter La politiser Ne doivent pas le faire C'est qu'il faut aussi Au moins réfléchir Et concéder à l'existence De ceux qui ne le font pas Comprendre pourquoi Et explorer le truc quoi Bien sûr c'est plus compliqué Pour les trans Parce que pour les homos C'est pas la même chose Evidemment Mais vous voyez Ce qu'on veut dire C'est ça qui fait Que c'est le bordel Alors vous imaginez Qu'en plus de ça Vous n'êtes pas blanc Bah évidemment Que c'est encore plus complexe Parce que parfois Justement c'est un sacrifice À faire Il y en a qui préfèrent Ne pas sacrifier Leur mère Leur quartier Leur communauté Et du coup De ne pas pouvoir Vraiment vivre Leur identité sexuelle Comme le demande Le progressisme blanc D'un côté Mais de l'autre T'as aussi ceux Qui font le choix De quitter Parfois parce qu'ils n'ont pas Trop le choix aussi Leur famille Leur quartier Pour aller s'inscrire Derrière justement Dans le monde LGBT Qui parfois Est un endroit Où justement Tous les démunis Se retrouvent Nous on vous a déjà parlé Par exemple Des milieux du squat Dans les milieux du squat T'as des bourgeois déclassés Qui sont là Parce qu'ils sont trans Mais t'as genre Tu vas avoir aussi Je sais pas Une personne trans Arabe Qui peut pas Parce que Sinon son père Allait l'abattre Ou je sais pas quoi Et en fait Quand tu te retrouves Donc ces gens là Qui n'ont rien De commun Sociologiquement parlant Au moins pour Comment ça Cette communauté LGBT Et donc ça peut être Un refuge Mais là aussi Et c'est l'horreur du racisme Quand t'es LGBT Bien intégré Dans le milieu LGBT Mais que t'es noir Ou arabe Tu ne vis pas la même chose Que les white gay Par exemple Donc c'est pour ça Que c'est toujours relatif A un contexte Et que finalement Tu resteras noir et arabe Ou indigène Ou barbare Ou ce que tu veux La cause T'es un petit blanc trans Même combat C'est pas si simple que ça Soyez pas aussi Bandeur du truc Oui c'est des problèmes différents Ouais justement On a des réponses différentes Enfin Voyez pas un truc Bah et tu prends un milieu Full trans Bah les trans noirs et arabes Vivent pas ce que vivent Les trans blancs en fait C'est pour ça que c'est toujours relatif Il y a quelqu'un qui disait Par exemple L'invisibilité pour les trans C'est pas aussi simple Par exemple Il y a eu des témoignages D'une meuf non blanche trans Qui disait Moi mon honneur Elle le disait comme ça Et j'en suis fier Face à ma famille Je leur offre Pour pouvoir continuer A vivre à leur côté Je boy mode avec eux Et c'est un choix Que je fais en conscience Et moi c'est ma façon De concilier Des impossibilités Au niveau de ce que sont les gens De ce qu'ils resteront Des gens qui sont trop vieux Qui sont pas capables De comprendre le truc Bon bah voilà Moi j'exige Je le fais comme ça Et puis bah C'est déjà assez douloureux Pour pas qu'on me le reproche Et qu'on me fasse des injonctions À ne pas le faire quoi Donc bon C'est un cas parmi tant d'autres De cas singuliers Particuliers Les gens font bien ce qu'ils peuvent Avec leur réalité C'est la réalité du placard Ce que tu dis C'est à dire que même Justement Prenons le gay Du marais Émancipé Journaliste Tout le monde sait Pour son identité De ses parents À son milieu de travail Bref tout va bien Il a son petit ami Il va acheter son pain En lui tenant la main Il a sa poussette Dans le marais Donc prenons genre Le gay le plus privilégié De France Bah même lui Quand il parle à des hétéros Il sait comment faire Pour être le panguette de service Il sait ce qu'on va lui demander Avoir comme posture Comme discours Mais le placard Il nous donne Beaucoup plus complexe C'est que Bah oui Tu peux être en placard Pour des personnes Parce que t'as pas envie De leur faire subir quelque chose Et tu sens Ils vont pas te comprendre Et pour d'autres non Genre moi Je vais jamais aller expliquer A mon grand-père Oui bonjour En fait je suis bi Faut que t'acceptes Je sais très bien Qu'il va pas comprendre Et puis il y a des Donc s'il me dit T'as une meuf Je vais dire ouais ouais Et puis c'est tout Je vais pas détailler Et voilà Je vais profiter de la situation C'est ça Et puis t'as des Des fois malgré le coming out On te laisse au placard C'est exemple de Cassandre Je laisse mes parents Me mégenrer Sans les reprendre C'est que ses parents Cassandre Il a expliqué Que c'était un mec trans Mais il l'accepte pas Il le méjore au quotidien Mais lui il fait le choix De faire avec Pour conserver la relation Qu'il a avec eux Et puis tant pis quoi C'est dur Et c'est dur de le faire Mais en même temps C'est les conditions Pour continuer A pouvoir avoir Et bah voilà Il va pas s'allier Ses parents quoi Est-ce que vous allez Le juger pour ça Il y en a qui le font un peu Genre mais bah C'est des choix personnels Voilà quoi C'est ça C'est des choix personnels De négociations Avec le réel quoi Limite des fois J'ai l'impression Enfin je sais pas toi Raze Mais moi J'ai limite envie De leur rentrer dedans Bah oui mais qu'est-ce qu'on a Je le fais pas Parce que Bah oui mais qu'est-ce qu'on est Pour faire ça Genre ça nous regarde même pas Non mais c'est Je suis d'accord C'est-à-dire J'ose même pas imaginer Ce que vit Cassandre Vu que moi ça me met déjà Ça m'énerve C'est les autres Que ça enrage plus que moi Mais en même temps Les autres qu'est-ce qu'ils ont à dire Bah oui C'est ton choix Et c'est ça qu'il faut respecter Bah oui c'est ça Mon cousin qui a fait son coming out A 40 ans après la mort de son daron De fou Younes Très répandu ça C'est magnifique Et c'est beau Il y a une certaine beauté Dans ce truc là Tu vois Il serait trop déçu J'ai attendu Je voulais pas lui faire ça Voilà Genre il y a un truc Moi t'es obligé de voir Dans ces parcours individuels là Il y a une beauté aussi Même si c'est horrible D'abord on est pas en train de dire Que c'est des situations enviables Et parfois la radicalité politique C'est pas jeter ses parents sous le bus C'est justement Non mais Mais si vous avez pas eu le choix Et que vous par rapport à vous Il y a des familles horribles Qui te rejettent C'est ça Genre on est pas en train de dire Que faut accepter Toutes vos parents non plus En fait C'est que C'est qu'il y a différentes manières De traverser Des réalités Toujours plus complexes Qui sont toujours plus singulières En fait Bien sûr Et ça c'est à chacun de moi Il y en a Ils vont trahir leurs parents Mais par amour Parce que sinon ils peuvent pas vivre Avec leurs copains Ou leurs copines C'est ça Et c'est si par amour C'est pour Des fois Tant pis pour eux Si c'est eux le problème Mais Il y a toujours une phase De négociation Il y a toujours une zone grise C'est aussi ce que L'identité queer Demande Et requiert C'est de Jouer avec ça Et d'ailleurs Au bout d'un moment Tu peux presque même T'amuser avec ça Tire trahir Je trouve ça dégueulasse Mais désolé C'est comme ça Que c'est vécu en fait Pis l'horreur c'est que Enfin à un moment donné Faut mettre des mots Sur les choses quoi Pour toute personne LGBT Ça prend du temps De s'accepter soi De le dire De le reconnaître Ce que soit son homosexualité Une transition Ou ce que vous voulez De l'appliquer dans sa vie Et donc on a un certain parcours Dans nos têtes Mais du coup Dans la tête de nos proches Ils doivent faire le même parcours Et parfois Ils ont un peu de retard C'est à dire qu'il y en a Ils ont mis 10 ans A se rendre compte Qu'ils étaient homosexuels Et qu'ils avaient envie de l'assumer Et derrière Ils vont demander à leurs parents De l'accepter en une semaine Parce qu'eux Ils ont décidé que ça y est C'était l'heure de l'accepter Mais leurs parents Ça fait une semaine Qu'ils se disent que leur gamin est gay Peut-être qu'il va leur falloir 10 ans aussi Mais vous voyez ce que je veux dire C'est ça qui est compliqué quoi Faire un choix C'est aussi renoncer Et puis juger les gens Qu'on fait des choix Que vous n'avez pas à faire Moi je trouve ça un peu Fort de café Quel qu'il soit Et ce qui est dit là politiquement C'est que Parfois l'injonction Coming out Parce que c'est trop bien Justement on voit des bourgeois Le faire Qui font des superbes Tu sais Des séquences télé magnifiques Avec leurs parents Qui leur disent Je t'aime mon chéri quand même Parfois ce qui est violent C'est que du coup On se dit que c'est ça Qu'il faut faire Alors que dans la réalité On s'allienne Sa famille Ses parents Et peut-être que C'est pas ce qu'on voulait Et que c'est pour ça Que certains Vont pas considérer L'injonction Coming out Comme un truc Qui leur correspond Vous comprenez aussi Que eux ils vont appeler Un bon choix Mais à quel point En fait c'est un choix politique Et réfléchi quoi Mais bon Evidemment La position idéale C'est de juger Ni l'un ni l'autre En vrai Voilà En tout cas On constate que Ça n'a pas lieu C'est à dire que Les femmes Ne font pas ça Les homosexuels Des quartiers populaires Dans leur content Ne font pas ça Ne saoutent pas Pourquoi ? Et c'est simplement ça Que nous cherchons à faire C'est que nous Merci Attends C'est là Mais non en fait On cherche à le comprendre Et à le politiser C'est à dire simplement De dépasser La simple analyse Qui consiste à dire C'est parce qu'ils sont aliénés L'aliénation L'aliénation Ça nous semble être Une explication Un peu trop facile Un peu trop expéditive C'est trop simple On peut pas simplement dire Que c'est parce qu'ils sont aliénés C'est vrai que vous voyez Que c'est pas du tout Un discours d'extrême droite Pourquoi ? Parce que l'extrême droite Justement Tu lui dis Bah il y a beaucoup d'homophobie Dans les quartiers populaires Ils te répondent Bah c'est normal C'est l'islam C'est pas une religion de progrès Et du coup c'est tout Alors je dis A l'LGBT Si jamais vous alliez dans un quartier Vous vous ferez couper la tête Alors qu'en vrai Il y a des LGBT dans le quartier Mais ils vivent pas forcément Le mode d'expression C'est que tu verrais ailleurs Et puis surtout C'est tout le temps oublier Qu'il y a de l'homophobie Dans la bourgeoisie aussi Même dans celle Qui se tarpe D'être progressiste Et d'aimer ses enfants Elle aime souvent L'homosexualité des autres La bourgeoisie Quand c'est ses propres enfants C'est plus problématique C'est Wissam Qu'en parle tout le temps Qui dit Moi Il est en mode Lui il est même un peu provoque En disant Mais moi je pense que L'un des champs de la société Les plus homophobes Comme ça un peu exprès L'un des champs de la société Les plus violents Sur ces questions là C'est les quartiers Et notamment Les familles musulmanes Sur ces questions Elle dit oui d'accord Oui moi je le dis C'est l'un des endroits Où c'est le plus violent Mais le problème C'est une fois que tu t'arrêtes à ça Quels sont les outils Pour que ça parte pas en couille Pour pas que ça devienne D'autant plus violent Voir même qu'on arrive A créer les conditions Pour que ça le soit moins Désolé Pour l'instant C'est pas avec du progressisme Les outils du progressisme Ne permettent pas De contrecarrer cette violence Et il est même en mode Non moi j'ai pas la réponse Il est en mode Moi je suis pas en mode A dire que je sais comment faire Mais en tout cas Ce que je sais C'est que c'est pas avec ces outils là Qu'il va falloir en travailler d'autres Et ce qu'il dit Et ce que je sais aussi C'est que de toute façon Tant qu'on aura pas réglé Le problème notamment Du racisme De l'islamophobie Etc Ca sera des coups d'épée dans l'eau Il faut l'entendre Mais en même temps C'est pas pour dire que c'est tant pis C'est pas pour dire qu'on jette sous le bus C'est pour dire que là Il y a des nouveaux modes d'action A inventer Sur la question de l'homophobie Ok d'accord Mais surtout Ce qui domine Les gens Qui sont d'autre part D'autant plus violents Sur ces questions là en fait Et c'est là que tu rentres Dans une pensée complexe quoi Dans le truc de Voilà quoi Genre c'est Ca va pas être simple Et pour l'instant Les injonctions qui sont faites Les outils sont pas adaptés Faites-en ce que vous voulez Je reviens à A la démarche De la pensée décoloniale Qui consiste à toujours Penser en contexte Il n'y a pas de recette Toute faite pour tout le monde En tout temps Et dans tous les espaces C'est pas possible Ce qui nous est présenté Comme un horizon indépassable Et un horizon idéal A savoir le fait De se rendre visible Et bien Nous De là où on est On dit Ca n'est pas vrai Tout le temps Moi je comprends Parfaitement bien Le besoin de politiser Sa sexualité Quand on est un Européen Quand on est Quand les identités Homosexuelles Ont été opprimées Par les pouvoirs en place Depuis A peu près L'avènement de l'État-nation Qui est Un État-nation Toujours hétérosexiste La production Des normes sexuelles En Occident Dans l'Occident capitaliste Effectivement A produit L'oppression Des homosexuels Je comprends Qu'à travers Cette histoire Il y ait l'émergence D'identités sexuelles Qui se revendiquent Là Il n'y a pas de problème Selon le processus Le retournement du stigma D'ailleurs Voilà Ça correspond Limite Il y a une proximité En plus Tu vois Dans ce qu'elle a dit Par rapport avant Sur le côté T'es pas identitaire Pour être identitaire T'as l'extrême droite Pour écraser Les autres identités T'es identitaire Parce que ton identité A été écrasée A été impossible d'exister À la limite Il y a un parallèle Qui est flagrant Du coup c'est trop intéressant Comment ça a mené Merci Massile Q Une histoire spécifique Et singulière Or tout le problème Il est d'universaliser Des expériences locales Ça c'est ça Notre rapport À la pensée critique À notre rupture Avec la pensée de gauche C'est qu'on ne peut pas Prendre le progressisme Comme étant une solution Pour tout le monde Il se trouve Que les sexualités Les formes de sexualité Ont été broyées Par l'histoire coloniale Dans nos pays d'origine Lorsque les colons Arrivent au Maghreb Et en Afrique Ils sont effarés De trouver des formes De sexualité Notamment homosexuelles Qui se vivent Tout à fait normalement Et en fait Ce que n'importe quel Chercheur aujourd'hui Qui s'intéresse À la sexualité historique Des ensembles très vastes On peut même parler D'Amérique latine Eh bien On se rend compte Que les formes De sexualité Étaient d'abord Extrêmement diverses Et que l'homosexualité Pouvait se vivre Même en terre d'islam De manière super cool Simplement Les colons Ont introduit Des législations Dans les pays musulmans Notamment Homophobes Dans le droit islamique Et depuis Effectivement Nos sociétés d'origine Ont été Fortement Transformées Aujourd'hui Nous vivons Dans les pays du sud Sous un règne Hétérosexiste Mais qui a été Importé Par L'impérialisme occidental C'est vrai C'est vrai en Asie du sud-est C'est vrai en Inde Après bien sûr Vous allez toujours Retrouver des moments Des autres manières C'est gros moyen C'est de tec Les frères Source Vas-y Je sais pas Parce que là Faut que t'attaques A la sociologie du genre A l'ethnologie A l'anthropologie Ça va être compliqué Après pourquoi pas Moi je suis chaud Après vas-y Vas-y hésite Mais du coup Va falloir débattre Avec un cassant Et attention Là va falloir aller Se débattre Avec des gens Qui sont d'autant plus Serrés Qui ont d'autant plus Travaillé C'est un peu rediscuté Non mais il y a des nuances A apporter etc Mais il faut comprendre Pourquoi elle répond ça aussi Par rapport à ça Et puis il y a une réalité aussi Là-dedans C'est vraiment vrai quoi Mais évidemment là Le droitard De mauvaise foi Va répondre quoi Il va dire Ah bah oui Du coup elle dit C'est pas les musulmans Qui sont homophobes C'est les blancs Trop facile Mais après moi je suis sûr Que c'est possible Que ça soit Que ça soit nuancé Et que ça soit bien Plus compliqué que ça Evidemment Mais après c'est là aussi Qu'on est en mode Lisez plein de bouquins Si vous êtes passionné Si c'est le truc Qui vous angoisse le plus au monde Lisez plein de bouquins Sur le sujet Renseignez-vous Et soyez la personne Qui vient apporter la solution En ne travaillant que Sur ce sujet là Exclusivement Et nous on attend que ça Allez-y en fait Faites le taf Nous on est ultra chaud Bah ouais Non mais il y a plein de rapports Entre genre Colonialité Impérialisme T'as même demandé à Wissam Il a plein de sources Sur l'impérialisme gay Sur des trucs comme ça Au sein même des blancs Au sein même de l'Europe Le terme gay C'est pas un terme Qui existe depuis des millénaires La psychiatrisation Des LGBT etc Ça c'est des trucs Tous les LGBT un peu militants Vous connaissez ces trucs là Vous savez bien qu'il y a Vous savez bien qu'il y a toujours Une matérialité quoi Et puis c'est pas parce que Dans d'autres cultures On a considéré le genre autrement Qu'il y a eu des sociétés matrilinéaires Qui ont pas forcément Perçu la famille Ou l'homme et la femme Qui ont eu des sociétés Qui ont pensé le troisième sexe Voir On a mis une certaine fluidité du genre En fonction des individus etc Que pour autant Ces sociétés là Elles étaient parfaites Sur le plan des mœurs En fait ce qu'il faut Que vous comprenez C'est là où je vois Votre manichéisme Pour reprendre le terme du chat C'est que J'ai l'impression des fois Que vous dites Ah du coup j'ai compris Que c'était pas bien C'est en Europe Donc dans un autre pays Ils ont pas fait ça Donc c'est mieux Mais en fait Comment les cultures humaines fonctionnent C'est qu'il y a des gigaplais Qui sont dans chaque culture Il y a des trucs Qui font Ah trop bien Ils ont fait ça C'est pas bête Peut-être on aurait dû faire ça Nous aussi Mais du coup il y a des trucs Où ils font de la giga merde aussi Et où tu dis Ah sur ça Ils sont peut-être un peu plus bêtes Un peu plus cons Un peu plus machin C'est pour ça que c'est difficile De juger la culture des autres Et qu'il faut plutôt éviter de le faire Tant qu'on a pas balayé devant sa porte Au minimum Peut-être même que c'est un peu dangereux Parce qu'on a pas grandi Donc on sait pas vraiment Les tenants et les aboutissants de tout Mais il faut vraiment comprendre ça Parce que Tu sais genre C'est Il y a toujours des paradoxes À toute culture quoi Et il faut toujours C'est ce que dit Kass Déjà va leur faire comprendre Qu'on parle même pas De la même définition De ce qui est genre Bah oui Mais rien que la dualité Le dualisme C'est-à-dire la manière Dont on conceptualise Tout ce qu'on pense En Europe On a une manière très précise Très binaire Très duelle de le faire Là où dans d'autres Philosophies à travers le monde Ça va être Plutôt non-duel Mais rien que de dire non-duel C'est une manière occidentale De dire Le truc Parce que justement C'est pas Ça se représente pas pareil Je vais prendre un exemple simple Que j'avais déjà sorti Mais je trouve Il fonctionne bien T'as beaucoup d'occidentaux Ils fantasment sur l'Asie Et particulièrement le Japon Sur le côté Oh le respect à la nature Parce que c'est grave Imprémenter dans leur culture La nature et tout Du coup contrairement à nous Les occidentaux Qui avons détruit Qui avons une vision mécaniste Du vivant Qui avons détruit le monde Avec un productivisme effréné Si on avait été plus japonais On aurait plus respecté le caillou On aurait plus respecté la montagne Tu sais Ils partent dans un espèce D'orientalisme chelou Le japonais Il respecte Il voit Il est en mode Waouh Il y a des esprits Dans un caillou Et dans un arbre Je dois le respecter Oui C'est vrai Tu peux trouver ça beau Tu peux trouver ça intéressant Ça va te faire penser Là où ta culture va pas Ça va te faire réfléchir C'est ça l'intérêt aussi De se rendre compte Qu'une chose est culturelle C'est que tu dis Ah le voisin Pense pas forcément comme moi Bah du coup Ça veut dire que c'est pas inné Que c'est peut-être acquis Et ça fait réfléchir Mais de l'autre côté justement Les japonais Ils ont une mystique de la nature Qu'on a peut-être perdu nous Les européens Mais derrière La conscience écologique De la plupart des japonais Elle est de zéro Les mecs emballent Dans du plastique Dans du plastique Dans du plastique Parce que justement Pour eux c'est détaché Alors que nous Les européens Comme on a ce rapport Justement très cartésien A l'écologie On va avoir ce côté GIEC De A Les alertes Et on a une grave Conscience écologique Donc vous voyez les paradoxes De la culture C'est ça C'est que Il y a une forme de liberté D'une part Mais il y a toujours Avec ça Des contraintes en fait Et c'est ça la vie C'est ça la pensée C'est ça aussi la culture Il y a des paradoxes en tout Ce que je souligne ici C'est que le progressisme Nous arrive Sous sa forme civilisationnelle C'est-à-dire suprémaciste Suprémaciste et civilisationnel Il faut qu'on se conforme Aux nouvelles normes Et aujourd'hui La norme c'est celle-ci C'est-à-dire qu'en fait Il faudrait que tous Tous Nous adhérions Et que nous soyons heureux D'y adhérer A disons Aux formes LGBT Qui sont celles Qui sont vraiment spécifiques Spécifiques à l'Occident capitaliste Et en fait Ce que nous on essaye de dire C'est qu'en fait On ne vit pas simultanément On ne vit pas tous ensemble On ne vit pas le même temps On n'est pas dans les mêmes espaces-temps Les espaces-temps Des quartiers populaires Sont les leurs Et nous on estime Que si on a du respect Pour les populations Qui vivent dans les quartiers Si on les respecte Et bien il faut les voir Il faut les entendre Il faut les écouter Il faut les sentir C'est ce que nous nous faisons Alors évidemment En faisant ça On se met à dos Toute la gauche progressiste Nous on en a bien conscience Simplement Nous on n'a pas le choix Que de se mettre au diapason De comprendre ce qui se passe Et de protéger Les formes de vie Qui ne sont pas encore Soumises A la blanchité Qui y résistent Il faut y voir la part de lumière C'est pas du tout Alors on marche toujours sur des oeufs C'est à dire que nous On est dans une position Où à la fois On ne peut pas tomber Dans les formes réactionnaires Elle a dit à la fois je crois Pardon Non mais c'est bon Je me suis retenu de la blague Les oeufs Les trans machin Donc bon Ah ouais t'as pensé ça ? Ouais bah on marche sur les oeufs quoi Moi je pense qu'à la scène Dans Is No Good Quand il écrase les oeufs Mais c'est parce que j'ai été matrixé T'es un malade Ah mais Is No Good C'était un dingue Après j'avoue Avec Ouz et Ouz Mutus Moulou Bambé Je m'en souviens encore Anti-homosexuel Mais on ne peut pas non plus Adhérer au projet blanc De libération Par le haut Les indigènes dans les quartiers Ils savent ce qu'ils font Ils savent ce qu'ils font Ils savent où sont leurs intérêts Et s'ils estiment Comme moi en tant que femme Comme Louisa en tant que femme Nous on est des femmes Nous aussi on est Opprimés à l'intérieur D'un corps patriarcal D'accord ? Mais faire le choix De cette libération Dans un monde blanc Comment dire Qui nous promet Monts et merveilles Alors que notre statut En tant que femme Issue d'immigration En fait Il est déjà programmé Nous on sait Où on doit aller Je veux dire Le marché du travail Tel qu'il existe Il est saturé Il y a un plafond de verre Pour nous C'est-à-dire En fait c'est pas vrai Qu'on va réussir Dans cette société Les femmes issues d'immigration Dans leur grande majorité Même quand elles veulent S'émanciper Elles restent pauvres Elles restent pauvres Donc nous on sait Qu'on reste pauvres Par conséquent Rationnellement On sait qu'on a besoin Du clan On sait qu'on a besoin De la famille Et la famille On sait qu'elle est oppressive On le sait On l'a vécu C'est pas la question Mais je veux dire Dans un monde aussi insécure On fait des choix rationnels Et nous sommes Nous sommes des gens rationnels Voilà Oh la partie de claquette C'est trop Les gens ils aiment trop Convoiter dans les autres cultures Et c'est ça aussi Être fétichiste pour moi C'est que Tu convois dans les autres cultures Un truc Que tu n'as pas Donc tu veux au Japon Son mysticisme Son fameux rapport A la tradition Sa sécurité Et donc t'as toutes les vidéos D'ici Japon Que je viens de vous résumer Alors qu'en réalité Bah il y a des paradoxes Dans cette société Il y a des trucs qui vont pas Il y a une société du travail Hyper aliénante Il y a un conformisme L'homogénéité Que tous les droits d'art Vente du Japon N'a pas que des effets positifs Il y a des effets positifs Mais il n'y a pas que ça Et pour moi Tu parles correctement De quelque chose Quand t'es nuancé En fait encore une fois Et genre moi Vraiment j'admire Le Japon sur des tas de choses C'est un pays qui me fait rêver Les lolis Je suis un domodomo Je suis un oui Il a pas dit l'inverse Vous avez vu c'est vrai Non non c'est pas les lolis frère Non justement Le héros gourou Justement Les lolis me font cringer le Japon Et ce qu'il faut aussi pas faire du coup C'est que tu juges pas les lolis par contre C'est bien Non mais C'est bien de nuancer Mais justement aussi Genre commencer à dire Ouais le Japon c'est giga sexiste Parce que tel truc tel truc Bah regarde la France Balaye devant ta porte aussi avant Tu vois Genre oui le Japon a des côtés giga sexistes Sur des trucs Mais bon En France on a encore des soupçons de patriarcat Des soupçons Des petits Oh des traces Il y a trois traces honnêtes On est saupoudrés de patriarcat Un petit peu Des trois endroits Oh faut le chercher Il faut vraiment soulever les coins de tapis Pour trouver le patriarcat Je t'expliquerai c'est quoi un euphémisme rase Parce que Vu que j'abuse de la figure de style Et que toi Moi je suis dans l'hyperbole A point de vue humoristique Oui 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 Alors cultiver Cette barbarité donc En tout cas Le fait d'être soi-même Malgré le reproche Qui vient de Qui vient des forces dominantes C'est l'objet de ton livre Louisa Ton approche C'est une méditation Qui passe par Par des lectures Par des images Qui viennent de la littérature Qui viennent du cinéma Autour de la condition D'indigènes Ou de barbares Souvent on pose la question De pourquoi passer par la littérature Quelle est Pourquoi cette centralité De la littérature En tout cas de la culture Ou de la musique Etc Pour parler de ces choses Très politiques Ce qu'il faut avoir en tête Je pense C'est que Quand on arrive Enfin quand on est Admettons Quand on est militant De la gauche révolutionnaire De la gauche radicale Et qu'on cherche A se former Théoriquement Stratégiquement Etc On a en fait Une bibliothèque Qui est déjà constituée De grands penseurs Même de grands systèmes De pensée On se tourne vers Marx On se tourne vers Vers Foucault Je sais pas Vers Deleuze Vers Lénine Voilà Et cette bibliothèque Elle existe Or Pour un militant décolonial En France Arriver sur ce terrain là En vérité La bibliothèque Elle est Elle est pas De même nature C'est à dire que Des textes stratégiques Théoriques Etc C'est pas par là Que moi En tout cas personnellement Je me suis conscientisée Je me suis Voilà les gens N'ayez pas honte De vous construire A travers la littérature La musique L'art populaire Que ce n'est pas grave Si vous pensez des trucs Parce que vous avez aimé Naruto Ou je sais pas Quel film Voilà quoi Juste jouez pas A Candy Crush quoi Par contre Candy Crush C'est de la merde Je sais pas Au moins respectez-vous Genre moi je suis tombé Amoureux de Paris Grâce à Daniel Dark Et bah c'est très beau Je suis très heureux J'aurais pu lire des trucs Sur Paris Bandeur Des trucs comme ça Où vous disiez Nerval Et vous aimez Paris Bah c'est bien Et après vous pouvez Vous êtes là Il y a eu la commune à Paris Ah oui ok pourquoi pas La découverte à non-dualité On lit en Naruto Exactement Voilà Moi aussi D'autres c'est Spinoza Voilà c'est ça Parce que c'est ce qu'on disait Tout à l'heure C'est que la question raciale En France Par rapport aux Etats-Unis Malheureusement Mais voilà Pour des raisons historiques Malheureusement Les Etats-Unis Ont été plus en avance Sur ces questions-là Et donc Parce que les formes De la domination blanche Ont été très différentes aussi Voilà il y a l'histoire De l'esclavage etc C'est encore une autre réalité Mais du coup Ce que nous Nous sommes allés chercher Bah c'est ça en fait C'est des textes En fait c'est une espèce De culture militante Qui nous permettait De forger La conscience décoloniale Voilà Par l'expérience en fait Plus par l'expérience Les livres mettent l'expérience Que permet la littérature C'est ça En fait Concrètement Moi quand j'ai commencé A militer Les textes Qu'on s'est partagés En dehors des textes Stratégiques Que nous-mêmes On s'est mis à écrire Mais ça je veux dire C'était de la pure invention Écrivez à partir de rien Après Aurélien Il cite un peu trop Gramsci Pour ne pas être Terminali marxiste Mais bon après Ça c'est mon avis personnel Mais ils veulent pas L'être de gauche Ils sont du sud Quoi qu'on félicite Baldwin Toutes les phrases Je parle vraiment En termes stratégiques C'est même pas analytique Qu'est-ce que ça signifie D'écrire tes textes Pour guider l'action politique Dans un terrain Où on n'existe même pas Donc on est vraiment On est né quoi On est né Et donc Les livres Qu'on se passait Un peu sous le manteau Mais c'est pas vrai C'est des livres De Chester Himes C'est James Baldwin C'est James Baldwin C'est Tony Morrison C'est ça Les gens lisaient Les James Baldwin C'est de la frappe C'est de la vie C'est de la vie C'est de la vie C'est de la vie Et puis je parlais De littérature Mais ça passe aussi Par le rap C'est un truc Que j'explore aussi C'est toute la deuxième partie Du livre La dernière partie du livre Ouais Il me semble que le rap C'est un lieu C'est un des lieux Prévélégés Artistiques Dans lequel C'est archivé Effectivement Une espèce de conscience Décoloniale En formation Une conscience De la résistance Au niveau De ce que nous On appelle La race sociale Et que si On s'y attarde Et si On l'écoute Mais nous De manière spontanée On le comprenait C'est à dire Que si on aime le rap C'est pour ça en fait Mais sans qu'on ait Cette réflexivité Etc Mais que C'est là que se joue Justement L'expression De ces formes De résistance Qui sont par ailleurs Des formes de résistance Extrêmement Ambivalente Ambigu Et donc Oui évidemment Dans le rap Il y a de tout Il y a boire Et à manger Mais en fait C'est ainsi Qu'on nous sommes En fait Qu'on nous sommes Constitués Donc voilà C'est un peu Le sens là Que j'ai voulu apporter Après c'est intéressant Ce qu'elle dit Mais même Ça s'est pas arrêté Dommage Sur l'art Et nous C'est avec ça aussi On aurait bien aimé Discuter avec elle aussi Sur ça C'est que par exemple Le rapport à l'art Le rapport au rap Par exemple Et moi j'ai envie D'aller jusqu'aux animés Etc On voulait trop en parler Deux C'est aussi ce truc Tu vois Le Paris du nous Est-ce que Il n'y a pas Tu vois Le déjà là communiste De Friot Est-ce que le déjà là Du beau fait barbare Le déjà là Le déjà là du beau fait barbare C'est très bizarre Mais oui je suis d'accord Après nous C'est notre biais Parce que nous Attention On est un biais C'est que nous On est des fans de culture Notre activité C'est parler de culture Sous toutes ses formes Donc nous C'est à ça Qu'on voit Et on le voit À travers le public qu'on a À travers les gens Qu'on fréquente À travers nos vies Et justement Et je pense que par exemple Le décalage vis-à-vis des parents Même s'il n'est pas vécu De la même manière Quand t'es blanc C'est pareil moi C'est pas C'est pas L'école m'a pas dit C'est par toi de tes parents C'est plus la fac Tu vois Ça vient plus tard Mais de dire C'est des pauvres Prolo Des ouvriers Sois pas comme eux Émancipe-toi Dans le capitalisme Tu vois Rejette ta famille De la creuse Qui comprend que dalle Ah c'est quoi être queer Tu vois Et de fait C'est ce que j'ai fait En plus Les blancs On est des bâtards On hésite moins à trahir Notre famille Ça deux fois Du coup de fait C'est ce que j'ai fait Tu vois Des fois C'était pas si volontaire Que ça On m'a aussi rejeté Mais tu conscientises pas Totalement la vérité Evidemment Tu fais ce que tu peux Oui Mais c'est aussi ça Qui rapproche des copains Tu vois des copains Qui vivaient des situations Voilà Libérer mes copains Comme Louisa L'a décrit Tu vois Des situations que je trouvais Encore plus complexes Différentes de la mienne Mais il y avait un truc Qui nous unissait quoi Tu vois ce dégoût là Et puis Comme tu le dis Naruto Parce que nous on écoutait du rap Sans Et là où je trouve Que la même raison Tu conscientises pas Que t'as un message politique Dans le rap Que t'écoutes à 13 ans Moi j'écoutais Skyrock Parce que c'était trop bien Et justement T'avais tous les profs Tous les parents Et même les parents De quartier populaire Qui nous disaient C'est pas bien Mais on écoutait quand même Et on écoutait La dernière merde de Camaro Comme le texte Pour moi j'ai toujours été Anti-Camaro Kerry James Ou les textes politiques NTM On écoutait autant La Mafia Kaffri Que fais gaffe à ton fils Là j'ai oublié Laisse pas traîner ton fils Après ça c'était La génération d'avant Oui mais mon frère C'est les classiques Tu les écoutes quoi Moi je me rappelle Je le raconte toujours Tous les BAPTOU Campagnards D'où j'étais au collège Et avaient les sacoches Mafia Kaffri Avec Ça c'est le dingue Où t'avais Où t'as vraiment Le Terminali BAPTOU Lacoste Avec les chocs C'est le dingue Et la sacoche Mafia Kaffri Avec l'Afrique En énorme dessus Et tout Et c'était magnifique Mais ça tu vois Dans le 9-4 J'aurais jamais osé Pourtant J'aurais kiffé C'était magnifique Mais ça j'aurais jamais osé Je pense qu'on va Avoir le regarder Et mais Les Renauds et les Arabes Qui étaient là Ça leur pose aucun problème Genre Mais voilà quoi C'est ça aussi quoi Les beaufs et les barbares Mais c'était un plaisir Et ils sont séparés De leurs parents Pas sûr que ça joue Je suis pas sûr Que ça joue tant que ça Donc justement En fait C'est qu'on te demande D'être transclasse En plus On te demande de l'être Et on te demande De plutôt Moi par exemple Très vite j'ai compris Que parler de philo Ça me faisait gagner des points Auprès de la gauche blanche Parler de rap Ou de Naruto Ça m'en faisait perdre Bon j'ai fait le choix Parce que j'ai cru En ma génération J'ai cru en mon public De faire les deux Et un choix que j'ai mûri Au fur et à mesure des années Et qui est la proposition Qu'on vous propose ce soir Et tous les autres soirs De notre stream Qui est de dire Hé on met sur le même plan Uriah, Butelja Naruto PNL On met sur le même plan Tout ce qui nous anime Et on sait qu'on arrive à choper Du coup ceux qui ont envie De lire des livres Mais aussi ceux qui aiment le sport Que ceux qui aiment les mangas Et au final on voit qu'on partage Les mêmes réflexions Je pense que notre espace Est une preuve de démonstration de ça C'est un déjà là Du nous C'est le tchat de Dalíaz En partie Croyance c'est idéal Et on l'a vu se matérialiser Par votre présence Par le succès des streams Et là nous c'est notre C'est à la fois notre bien Mais c'est aussi vraiment Notre plus gros espoir Parce que C'est pas juste genre On dit ça parce qu'on veut y croire C'est aussi qu'on y a cru En se disant que c'était Une idée abstraite Mais on l'a exécuté Cette croyance Cet idéal Et on l'a vu se matérialiser Par votre présence Par le succès Des streams Et des rencontres Et de tout ce qu'on a Entrepris en fait Et c'est pour ça que On y croit d'autant plus C'est qu'on s'est dit Bon on est deux à penser ça Mais yolo On va peut-être en trouver un troisième ODD Et on est des dizaines de milliers aujourd'hui Quand on a maté ODD On était Terminali En fait avant de lire Louisa Tu vois là maintenant J'écoute Louisa parler Là au Média Je suis trop heureux Parce que je me dis Quelle étape Mais c'est vrai T'as raison Revenons-en à ça Tu reviens juste C'est pas si longtemps que Sandra C'est qu'en 2018 ODD Ouais Voilà donc c'est il y a 5 ans à peine 5 ans Tu forces 4 ans Non on est en 2023 frère Je sais que tu vieillis Et que c'est dur Mais faut-y faire C'est vrai Mais justement On revient Et nous avec Raz Faut vraiment vous dire On n'est pas d'allier Raz D'aujourd'hui là Déjà on n'a pas rencontré Auria On n'a pas On n'a pas lu Louisa C'était la 4 en 2019 Ouais mais bref On n'a pas lu Louisa On n'a pas rencontré Auria On parle pas avec Wissab On n'est pas en live tous les jours A défendre ces idées là Et tout etc On est juste deux débiles A ivry sur scène Terminé au shit Fumeur de joie Les plus clichés Au fin fond de la pauvreté Mais vraiment Au fin fond de la pauvreté Adidas par passé Ah ouais Et on est là à parler De la France De cette génération Qui pourrait nous dire En fait à imaginer À supposer Ce que dit Louisa mieux que nous Et elle va le dire mieux que nous Et quand on lira un livre On dira putain C'était ça Mais on le suppose On le sent Et on l'a pressenti Grâce à tout ce qu'on a écouté avant Grâce à ce qu'on a lu Grâce à nos vécus Et tout etc Mais on fantasme Cette idée là Et puis On est dans ce délire un peu Oh la tour Eiffel On pourrait l'appeler Tour PNL un jour On se fait des blagues Comme ça Puis là on attend Comme tous les Yanclis du monde ODD Et donc vous savez là Le clip avec la terre Et tout Pour ceux qui s'en souviennent Les fans de PNL Comme nous Matrixé Et là On voit les nuages Ça s'ouvre sur Paris Oh là Où il y a tout Et ça va sur la tour Eiffel Non mais wesh Non Vous imaginez pas Et on se regarde Ça c'est la France Ça c'est notre France J'ai des frissons en y pensant Bah oui Parce qu'on faisait que parler de ça Donc c'est une émotion Qui est indescriptible Et c'est pas la seule Qu'on a eu avec PNL On l'a eu avec des tas d'autres trucs Des tas d'autres oeuvres et tout Mais ça c'est vraiment marquant En fait c'est de On arrive à ça Des années plus tard On arrive à Louisa Qui écrit sur PNL Et qui marque Qui met les mots Sur ce qu'on pense Et qui après arrive au média Et qui transmet son message C'est pas juste nous deux On s'est branlé la nouille On a vu un truc Que personne n'a vu Au contraire Le plaisir c'est 70 millions de vues En je sais plus combien de temps Et du coup Autant de gens Qui partagent cette idée De ce que pourrait être la France De ce que pourrait être la poésie De ce que pourrait être la musique De ce que pourrait être la philosophie Et nous ça nous Ça nous a transcendé Pour de vrai Et c'est une des raisons De pourquoi on s'est mobilisé Et c'est pour ça Ça nous dépasse C'est un truc qui est collectif Et nous c'est pour ça que Ça j'ai envie d'y croire Et c'est pour ça Un jour on kifferait Parler avec Louisa Et tout Ça se fera probablement Chez PNL On verra Chez nous Et puis nous même Il faut qu'on mûrisse cette idée Parce que c'est une idée immature en vrai C'est une idée Qu'on apprend À travers le temps À travers l'expérience J'y croirais pas Si on était resté deux débiles Sur un canapé À se croire les plus malins du monde Tu vois C'est que là On se croit les plus malins du monde Mais il y a des gens qui nous écoutent Et il y a des gens qui nous disent Vous avez mis les mots Tu vois Exactement comme Ce qu'on a ressenti Avec des trucs Qu'on a vécu auparavant Et moi c'est ça Participer au grand tout C'est ça pour moi Le bain de la culture C'est l'effet papillon Du truc quoi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz